Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto spécial autour du patron de la robe Lyria. Étape par étape, nous allons voir comment réaliser cette jolie robe à la coupe rétro et féminine. Il s'agit d'une robe cache-cœur fermée par une rangée de boutons sur le côté, avec des fronces et une ceinture qui souligne délicatement la taille. Nous allons coudre ensemble la version B, mais les étapes sont les mêmes pour la version A, donc pas de soucis. Allez, vous êtes prêtes ? C'est parti ! Pour le matériel, vous allez avoir besoin de votre tissu principal. Vous aurez besoin de 3 mètres en laisse 150 pour les deux versions, ou si votre tissu est en laisse 110, de 4,60 m pour la version A et 5,10 m pour la version B. Prévoyez également 50 cm d'entoilage thermocollant pour la ceinture et 10 petits boutons d'environ 1,5 ou 2 cm de diamètre. Pour le tissu, je vous recommande de choisir un tissu léger et fluide. Voici quelques exemples. Une soie, une soie, un mélange viscose crêpe. Ici, il s'agit de la viscose que nous avons choisi pour la version A, ou encore un crêpon de coton, comme le verre, que nous allons utiliser pour ce tuto. Sur le patron papier ou PDF, vous allez retrouver les informations suivantes. Le nom du patron, le numéro de la pièce, son nom et le nombre de fois où elle doit être découpée. Reportez-vous au lieu d'instruction pour voir les noms en français. Le droit fil, à respecter au moment de positionner vos pièces sur le tissu. Puis plusieurs repères qu'il faudra reporter sur le tissu. L'emplacement des boutons et des boutonnières. L'écran de montage. L'emplacement des pinces. Les repères pour le montage des manches. Les différentes tailles. Et finalement, les lignes pour allonger ou raccourcir le corsage. Si vous êtes entre deux tailles, voici une petite modification rapide à faire. Si par exemple, votre poitrine correspond au 42 et votre taille au 44, tracez une ligne entre ces deux tailles, depuis le buste jusqu'à la ceinture. Attention, pensez à faire ce changement sur toutes les pièces. On va maintenant commencer la construction du corsage. Sur les pièces du devant, reportez tous vos repères sur l'envers du tissu. Puis, avec un fil à bâtir, une craie ou un stylo spécial comme celui-ci qui s'efface à la chaleur, tracez les pinces sur le corsage devant. Venez piquer une ligne de fronce le long du bord inférieur de la pince. On va ensuite évider la pince en laissant des marges de 0,5 cm à l'intérieur. Tirez sur le fil de fronce pour faire correspondre les deux bords de la pince. Une fois les fronces réparties harmonieusement, épinglez la pince endroit contre endroit. Piquez la pince, sans faire de point arrière quand vous arrivez au bout, mais nouez les fils. Repassez la pince vers le haut. Et si votre tissu s'effiloche beaucoup, vous pouvez faire un petit point zigzag le long des marges. Comme nous causons la version B, nous allons venir surpiquer la pince. Mais c'est une option. Passons au dos maintenant. Reportez les repères sur les pièces dos et l'empiècement dos. Sur la pièce dos, piquez une ligne de fronce entre les deux repères. Puis venez épingler le dos et l'empiècement en faisant correspondre les repères endroit contre endroit. Tirez sur le fil de fronce jusque ce que les deux pièces correspondent. Répartissez bien les fronces. Puis venez coudre à 1,5 cm du bord. Repassez les marges de couture vers l'empiècement. On va maintenant venir rassembler le corsage. Épinglez les pièces devant et dos sur les côtés. Et piquez à 1,5 cm du bord. Puis de même, épinglez les épaules. Et piquez à 1,5 cm du bord. Ouvrez les marches de couture au fer. Puis finissez-les avec un point zigzag ou avec la surjeteuse. Passons maintenant à la ceinture. Piquez un fil de fronce sur le corsage gauche depuis le second repère jusque à la couture des côtés. Puis entre les deux repères du dos. Et enfin sur le corsage droit entre la couture des côtés et le second repère. Faites correspondre les repères du corsage à ceux de la ceinture. Répartissez bien les fronces. Puis endroit contre endroit, venez épingler le corsage à la ceinture. Piquez à 1,5 cm du bord. Repassez les marges vers la ceinture et réduisez-les. Petite astuce. Pour que les marges ne marquent pas le tissu sur l'endroit, on va venir les grader. Pour cela, coupez la marge du corsage à environ 3 mm de la couture et la marge de la ceinture à environ 6 mm. Passons maintenant à la jupe. On va coudre endroit contre endroit les côtés des pièces devant et dos ensemble. Cette robe ne comprend pas de poche, mais si vous voulez en ajouter, faites-le maintenant avant de coudre les pièces de la jupe ensemble. Piquez à 1,5 cm du bord et finissez les marges avec un zigzag ou un surjet. Si comme moi votre tissu est très fin, vous pouvez finir les marges ensemble au lieu de les ouvrir au fer. Dans ce cas, repassez-les vers le dos. Piquez un fil de fronces le long du bord supérieur de la jupe. Vous avez deux repères. Le premier correspond à la ligne du milieu devant de la robe. On va commencer à piquer le fil de fronces à partir du second repère. Tirez sur vos fils pour répartir les fronces. Puis faites correspondre les repères de la ceinture avec les coutures des côtés de la jupe et les repères du devant. Épinglez les deux pièces ensemble, endroit contre endroit. Répartissez bien les fronces. Puis piquez à 1,5 cm du bord. Repassez ensuite les marges vers la ceinture et gradez-les. Pour le parement, avec un zigzag ou un surjet, venez finir les marges intérieures des parements corsage et jupe. Puis, endroit contre endroit, épinglez les parements devant à la deuxième pièce de l'empiècement dos, au niveau des épaules. Piquez à 1,5 cm du bord, puis ouvrez les marges au fer. Piquez une ligne de couture à 1,5 cm du bord inférieur de l'empiècement dos. Cela va ensuite nous servir de guide pour replier et repasser le bord vers l'intérieur du tissu. Endroit contre endroit, faites correspondre les repères du parement devant à ceux de la deuxième pièce de la ceinture. Épinglez et piquez ensuite à 1,5 cm du bord. De la même façon, piquez le parement jupe à la ceinture. Piquez également une ligne de couture à 1,5 cm du bord de la ceinture. Cela va nous aider à replier les marges. Repassez les marges vers la ceinture en vous servant de cette ligne de couture comme guide. Pour vous aider, vous pouvez aussi cranter les marges pour que ce soit plus facile. On va maintenant assembler le parement à la robe. Pour cela, placez le parement endroit contre endroit sur la robe. Commencez par épingler les épaules ensemble. Puis l'encolure d'eau, le décolleté devant, les ceintures et la jupe jusqu'à l'ourlet. Piquez tout autour de la robe à 1,5 cm du bord. Quand vous arrivez au repère de l'ourlet, pivotez et continuez à coudre en perpendiculaire à 4 cm du bord jusqu'au bout du parement. Crantez les marges de couture au niveau du décolleté et de l'encolure d'eau. Dégarnissez les angles. Puis, gradez les marges et réduisez-les. On va ensuite venir sous-piquer le parement. Pour cela, ouvrez la couture qui unit le parement et la robe. Placez les marges de couture vers le parement. Puis, sur l'endroit du tissu, piquez les marges au parement à quelques millimètres de la couture. La couture se positionnera automatiquement à l'intérieur de la robe et restera donc invisible. Repassez le bord de la robe en vérifiant que la sous-piqure soit bien vers l'intérieur du vêtement. Maintenant que notre parement est cousu au devant de la robe, nous allons le fixer au niveau des emmanchures, de l'empiècement d'eau et de la ceinture. Faites correspondre les coutures des épaules de la robe et du parement et épinglez le long de l'emmanchure. Pour que les deux épaisseurs restent en place, piquez un point de bâti à la main ou à la machine le long de l'emmanchure. Faites la même chose le long du bord inférieur de l'empiècement d'eau pour recouvrir les marges de couture du dos. Puis de la même façon pour la ceinture, de chaque côté. On va ensuite surpiquer le long de ces coutures, depuis l'endroit du tissu pour être sûr d'être le plus parallèle possible à la couture. Si vous préférez, vous pouvez aussi faire un point visible à la main pour fixer l'empiècement d'eau et la ceinture. Une fois la surpiqure faite, vous pouvez enlever vos fils de bâti. Voici les pièces de la manche. Ici, il s'agit de la manche courte de la version B, mais la construction est identique pour la version A. Vous allez retrouver les repères suivants. Le repère de montage du devant de manche, celui de la tête de manche et les deux crans du dos de la manche. Vous avez également deux cercles qui indiquent la zone à froncer dans la tête de manche. Et deux crans pour les fronces en bas de la manche. Piquez une ligne ou deux de fronce entre les repères du bas de la manche et de la tête de manche. Froncez le bas de la manche pour le faire correspondre au bracelet de manche. Puis endroit contre endroit, épinglez les deux pièces ensemble en faisant correspondre les repères. Piquez à 1,5 cm du bord en suivant la courbe du bracelet de manche. Gradez vos marges de couture et repassez-les vers le bracelet de manche. Sur la deuxième pièce du bracelet de manche, piquez une ligne de couture à 1,5 cm du bord supérieur et repassez la marge vers l'intérieur. Puis venez placer le bracelet de manche sur l'autre endroit contre endroit et piquez le bord inférieur à 1,5 cm du bord. Repassez les marges vers le haut et gravez-les. Pliez la manche en deux endroit contre endroit et épinglez les côtés ensemble. Faites correspondre la couture et piquez à 1,5 cm du bord. Ouvrez les marges au fer. Puis finissez-les avec un point zigzag ou un surjet. Repliez le deuxième bracelet de manche vers l'intérieur et marquez le pli au fer. On va ensuite insérer la manche dans l'emmanchure. Pour cela, faites correspondre les repères de montage endroit contre endroit. Le cran de la tête de manche avec la couture des épaules. Les doubles crans du dos. Ceux du devant et la couture du dessous de manche. Tirez sur les fils de fronces de la tête de manche. Afin que la manche corresponde à l'emmanchure. Puis épinglez tout autour. Pour cette étape, n'hésitez pas à utiliser beaucoup d'épingles. Vous pouvez également bâtir tout autour de la manche. Piquez à 1,5 cm du bord, tout autour de l'emmanchure. Puis crantez et finissez vos marges. Comme vous pouvez le voir, les fronts se trouvent uniquement au niveau de la tête de manche. Fixez le bracelet de manche intérieur avec un point de bâti pour recouvrir les marges. Et surpiquez le long de la couture pour fixer les différentes épaisseurs. Vous pouvez aussi choisir de faire une couture invisible à la main. Une fois la surpiqûre faite, n'oubliez pas d'enlever vos fils de bâti. Sur ce patron, nous avons un ourlet de 4 cm. Il est déjà compris dans le patron, vous n'avez pas besoin de le rajouter. On va commencer par faire un premier repli de 1 cm le long du bord inférieur. Et on va marquer ce pli au fer. Puis ensuite, on fait un autre repli de 3 cm qu'on va également marquer au fer. N'hésitez pas à utiliser des épingles comme moi ou un fil de bâti pour indiquer l'emplacement de l'ourlet. Ensuite, piquez l'ourlet d'un bord à l'autre. Pour que la couture se fasse le plus près possible du repli, piquez environ 2,7-2,8 cm du bord. On arrive donc à la dernière étape de la construction de la robe d'Irlia, celle des boutonnières. Pour cette robe cache-cœur, on va coudre 3 boutonnières sur le corsage, 2 sur la ceinture, 4 sur la jupe et pour finir, une boutonnière à l'intérieur de la ceinture. Je vous rappelle que les boutonnières secousent sur le côté droit de la robe et les boutons sur le côté gauche. Piquez vos boutonnières selon les repères du patron. Si votre tissu est très fin, vous pouvez thermocoller des petits carrés d'entoilage au niveau des boutonnières pour renforcer la zone. Ouvrez vos boutonnières. Puis, en passant la robe sur vous ou sur un mannequin, n'hésitez pas à vérifier si l'emplacement des boutons correspond bien aux boutonnières ou si vous préférez les bouger légèrement pour resserrer ou élargir la ceinture ou le corsage par exemple. A l'intérieur de la ceinture, pensez à marquer l'emplacement du bouton invisible. Il est maintenant temps de coudre tous vos petits boutons. Si vous préférez, vous pouvez aussi les remplacer par des boutons pression. Cela donnera un petit côté plus moderne à la robe lyria. Pour le bouton intérieur de la ceinture, faites attention à ne piquer que dans l'épaisseur de la ceinture intérieure, afin que le bouton reste invisible depuis l'endroit du vêtement. Et voilà, votre lyria est prête à être portée. J'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura aidé dans la réalisation du patron lyria. Retrouvez le patron au format papier et PDF sur le site Polynalis Patterns. Surtout, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos questions et à partager vos réalisations sur les réseaux sociaux avec les hashtags lyria-dresse et polynalis-patterns. Merci d'avoir regardé cette vidéo !